Il y a fort longtemps, l'explorateur et géographe Posanias, lors d'un de ses nombreux voyages, passa par la ville de Delphes. Magnifique ville qui abrite le temple d'Apollon, où officie une Pity, la divineresse de l'époque, à qui on posait des questions et écoutait ses oracles. Lors de sa visite, Posanias visita la Léchée des Cnidiens, un lieu de discussion qui se situait sur le sanctuaire de Delphes. A l'intérieur se trouvaient deux fresques peintes par l'artiste Polygnot. La première est une peinture de la Chute de Troie, l'autre dépeint quelque chose de bien plus sombre. Elle représente la visite d'Ulysse aux Enfers. Elle représentait aussi plusieurs divinités infernales, dont celle d'une créature hideuse. Grande, maigre, la peau noire remplie de plaies, sa tête est ornée de deux cornes de bouc, sa bouche est remplie de crocs et ses mains se terminent par de longues griffes acérées. Il est vêtu d'une peau de renard et est assis sur la dépouille d'un vautour. Cette créature porte le nom de Rhino. Effrayant, n'est-ce pas ? La plupart du temps, quand on fait des recherches sur cette entité, on nous dit qu'elle n'est pas représentée sur une peinture, mais qu'elle a carrément une statue dans un des temples de Delphes. Sauf qu'un temple, il n'y en a qu'un, celui d'Apollon. Et ça m'étonnerait qu'on y trouve la statue d'une créature de l'enfer. Qui plus est, sachant que dans les deux cas, c'est Posanias qui trouve sa représentation, et qui nous a laissé des écrits sur les fresques dans la léchée des Cnidiens, dont l'une est une représentation de créatures infernales, il est bien plus logique qu'il ait vu Eurinome sur une fresque et non sur une statue. Enfin bref, passons. Eurinome, ou Eurinomos, à ne pas confondre avec Eurinomée, la fille d'Océan et de Thétis, est une personnification de la destruction par la mort. En démonologie, d'après le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, Eurinome serait un démon supérieur. Prince de la mort, titre donné par Satan en personne. Avant d'être décoré grande croix de l'ordre de la mouche, après la prise de pouvoir par Belzébuth. Il provoque maladies, accidents, conflits, massacres, et pousse les personnes pour qu'elles sortent la nuit pour qu'ils les tuent, et qu'ils puissent dévorer leur chair. Si vous l'apercevez, fuyez ! Mais si vos yeux deviennent verts, alors il est trop tard. Il vous chassera jusqu'à vous dévorer. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...